Poser son effort, porter des masques et faire de l'effort, normalement, comme on a l'habitude de faire. Et vous verrez que l'économie, elle reprendra de plus belle. Il dit que je n'aime pas ce mot-là « économie », mais notre quotidien va reprendre de plus belle, mais avec un peu plus de précaution et on s'en sortira bien. Tu peux nous dire ce qui se passe ici ? On est sur des lignes, mais il y a une limitation pour... Là, c'était le marché, c'est le marché, qu'ils ont annulé. Un mètre, non, il devrait mettre deux mètres. Mais il a été annulé, ce marché-là. Il a été annulé, c'était l'anarchie totale. Au tout début, alors ? Oui, c'était au tout début. Le confinement, de moi, c'est trop long. Président Macron a été très mal conseillé. Il est très mal entouré, il a été très mal conseillé. Et on ne lui a pas donné toutes les informations dont il aurait eu besoin. Tu penses que tu n'étais pas forcément là pour le défendre, mais tu penses que c'est ça ? Ah oui, je ne défends pas maintenant. Oui, je le sais bien. Non, non, mais il a été mal conseillé, il a été mal entouré. Il a été très mal démarché ? Il y a trop de chefs en France. Il y a trop de chefs. Tout le monde décide, tout le monde la ramène. Ça va sur les plateaux. Il y a de la pression. Il y a les partis politiques, les syndicats, le MEDEF, les associations. Oui, un peu tout le monde la ramène. Il entend plein de choses. Ça doit bouillonner là-dedans. Merci, Salim. Courage. Trottis ? Ah oui, il est beau. Il est le marché du siècle. Il a trouvé un marché. Il n'est pas là. Ah ouais. Il a que tu as une affaire, les camarades. Et donc, ça va être la caisse des gilets jaunes. Ah oui. Donc, achetez, achetez, achetez. Alors, je vais vous dire, c'est ma femme qui ne va pas être contente. Parce que j'ai pris son sac à main et croc, j'ai coupé. Donc, maintenant... Donc, tu vas faire une scène de ménage, là, mon pote. Parce que c'est agréable. Et c'est du vrai. C'est pas du... C'est du vrai. C'est pas de la copie qui vient de... Ah oui, c'est du vrai. Donc, voilà. J'ai fait ça pour... Avec de l'humour, en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui parlent comme ça. Il y a les masques LV et MH. Donc, moi, j'ai fait... Excuse-moi. C'est notre créatif. Donc, il déborde. C'est un vrai créateur. Oui. Donc, pensais. Il y a toujours une idée. Voilà, c'est ça. Il n'est jamais à court. Et donc, là, il nous assure notre avenir et nos retraitent. Parce que là, il y a de la tigre. Mais non, parce que ça, c'est... Tu lance un nouveau business ? Je ne peux pas le revendre. Je ne le revends pas. Parce que s'ils peuvent même être les plus grands avocats de la planète, c'est l'homme le plus riche de France et la troisième fortune du monde. Oui, mais on peut... Après toute la misère qu'on a vue, là, toute sa première nuit, là. Attendez. Non, non, mais moi, je ne vends rien du tout. On pose lui un partenariat. Moi, c'est le sac à main que j'ai découpé en morceaux et que je fais le truc. Après, bon, je vais avoir des problèmes avec ma femme. Tu as bien recyclé, hein ? Voilà, donc, voilà. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Vas-y, vas-y, commence par le début. Ouais, donc, voilà. Voilà, libère qu'on voit les yeux. Bon, on lève tes lunettes. Ah, tu as besoin des lunettes, c'est vrai, merde. Il y a les bras trop courts. Ah non, je ne fais pas de commerce, je ne veux pas de... Parce que sinon, là, ils vont venir me chercher. Non, non, moi, en fait, c'est un vieux sac. Je le dis quand même. C'était pas, je le dis, même. C'était un vieux sac, la brocante. Moi, j'achète tout le temps 5 euros, 10 euros maximum, mais pas 1, 2 euros. Sauf que j'ai dit, ça, peut-être qu'on va pouvoir le réparer. J'étais vers un professionnel de réparation. Il m'a dit, ça va vous coûter plus cher que le sac. Il dit, allez là-bas, à la maison mère, acheter un oeuf, parce que sinon, il est trop réparé. Donc, moi, j'ai gardé le truc. Mais comme il était tellement vieux, et voilà, en fait, c'est du reconditionnement. Et là, maintenant, c'est une oeuvre d'art. Donc, c'est du vrai sale de LVMH ? Pardon ? C'est vraiment du vrai sale. Ah oui, ça, oui, oui, c'est du... De toute façon, c'est le vrai truc LVMH. Mais ce que tu portes, là, ça coûte cher, alors ? Ah bah oui, ça coûte cher, oui. C'est une création et en même temps, c'est LVMH. C'était déposé, hein. Alors, attention. C'est ça. Alors, ça, c'était 8 ans. Ne cherchez pas à imiter. On a déposé des brevets. C'est ça. Non, non, mais nous, on émite rien. Chinois, mais ils sont chinois, nos brevets. Mais c'est des brevets. Donc, voilà, non, non, c'est juste pour le fun. Parce qu'il y a une vidéo qui tourne sur Internet. On voit la première dame de France. Quelqu'un a m'a mis une photo et il lui a mis un masque de la même marque. Donc, moi, ça m'a donné une idée. Je me dis, bah tiens, je peux en faire un mot aussi. Comme ça, on lance la mode. Voilà. C'est le masque le plus chic. Voilà. Donc, on a le droit aussi au chic, mais quand même. Même si on a plus d'un, on est dans la merde. Enfin, voilà, donc, jeter des trucs. Il y a peut-être du bruit derrière quand même. Ça va, ils n'ont pas trop de bruit, ça va ? Ils entendent ? Je ne sais pas, vous entendez bien ? Attends, il y a la moto qui arrive.